L'intellect premier est le livre synthétique universel, par la confirmation des choses qui sont en lui sur un mode indifférencié. L'âme universelle est le livre analytique particulier, par la confirmation des choses qui sont en elle sur un mode différencié. Et selon une autre interprétation, l'âme universelle est désignée par la table gardée, dans les versets 21-22 de la Sourate 85, et l'intellect premier par le calame. En effet, l'intellect premier, parce qu'il effuse les sciences et les réalités véritables sur l'âme universelle, est semblable à un calame, tandis que l'âme universelle, parce qu'elle reçoit ces données, est semblable à la table. Alors, malgré ces échos très nets de philosophie néo-platonicienne, Heidel Hamoli prononce un jugement sévère à l'égard des fallacifas. Les philosophes entendent ceux qui s'en tiennent à la connaissance rationnelle, et qui sont plutôt appelés dans la philosophie de l'israq, la philosophie de l'illumination, désignés comme les péripathéticiens, el-masha-ioun. Alors, la critique de Hamoli est à la fois théologique, relative au dogme de l'islam, et épistémologique, relative au mode de connaissance et à leurs résultats. Et elle s'exprime précisément dans l'analyse d'un pilier de l'islam, le combat sacré ou la guerre sainte, le djihad, mais du point de vue ésotérique de la vérité, qui est encore intérieur au point de vue de la voie, qui est lui-même intérieur au point de vue de la loi. Et donc, c'est le dernier exemple, l'exemple 7. Pour les hommes de la vérité, après le djihad de la loi et le djihad de la voie, le combat sacré et djihad de la vérité désignent leur combat et leur lutte contre la raison théorique, al-akl al-navari, afin de repousser ses sophismes et ses doutes. Ceci, car la raison théorique pense toujours dans la détermination et la définition, alors que l'objet recherché existe toujours dans l'absolu et le détachement, conformément à l'amour et à la gustation spirituelle. Qu'est-ce que la raison c'est de l'amour ? Il est avéré que la raison est vis-à-vis de l'amour et de ses connaissances, dévoilements et contemplations, ce que l'opinion est vis-à-vis de la raison, de ses connaissances et perceptions. De là vient l'opposition, entre d'une part les données de la raison et de la démonstration, et d'autre part celles des prônes inspirées et de la révélation, procédant de la source éminente d'amour et de gustation qu'est le messager législateur, Mohamed. Je crois que j'ai dû sauter quelque chose. Ah oui, excusez-moi, je reprends la phrase. Certes, la plus grande partie des jugements de la révélation, procédant de la source éminente d'amour et de gustation qu'est le messager législateur, disconviennent aux détenteurs de la raison et à ses jugements rationnels. De là viennent les sophismes des philosophes et des brahmanes. Les philosophes nient la résurrection corporelle et la connaissance par Dieu des particuliers temporels. Ils professent que le monde est éternel, que Dieu en est la cause et qu'il est le causé de Dieu et d'autres choses semblables, tout cela suivant le seul jugement de leurs raisons faibles, impuissantes à saisir les secrets de la révélation. C'est pourquoi les partisans de l'unicité n'ont de cesse de combattre les philosophes et les brahmanes dans toutes les régions du monde par l'épée spirituelle. Tel est le combat sacré des hommes de la vérité. Il n'est mené que contre les docteurs de la raison pour éliminer leurs sophismes et repousser leurs doutes, afin de les ramener de la voie de la raison théorique à la voie de l'intuition véritable et de l'amour divin, de la révélation et de l'inspiration. Sous-titrage ST' 501